L'exposition à la Fondation Vuitton est, je dirais, même en France, la première grande exposition d'artistes vivants et travaillants en Afrique noire, provenance pour ce qui concerne la collection Picotti, parce qu'il n'y a pas, montrera, et pour la première fois, un ensemble considérable d'œuvres exceptionnelles, des artistes qui montrent toute la diversité de la création en Afrique, une véritable reconnaissance, et certains artistes ont trouvé un intérêt international. D'abord, le fait que ce soit dans un lieu aussi prestigieux, qui nous honore, et qui consolide aussi notre statut aujourd'hui en tant qu'artiste. Donc, le fait d'être dans cette exposition, ici même, à la Fondation Vuitton, est une chance. L'art qui provient du continent, c'est justement cette diversité et cette liberté qui est juste incroyable. Quand on regarde ce qui est montré, en tout cas de la collection, ne fait pas des choix par hasard. C'est vraiment une vraie vision qui célèbre et qui encourage la création des quatre coins du monde. Moi, si jeune en tant qu'artiste, c'est un honneur, c'est un encouragement, et c'est une reconnaissance que je n'osais pas espérer. Je pense qu'il est juste, aujourd'hui, de reconnaître que des artistes de ce continent, qui furent longtemps ignorés, soient enfin présentés, et en particulier en France, parce que quand même, la France a une longue et vieille histoire avec le continent africain. Et merci à la Fondation Vuitton de donner l'opportunité, de donner au public, à l'âge public, l'opportunité de voir des artistes dans toute leur diversité, d'un continent qu'on a longtemps cru lointain et mystérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada